Hola, hello la crypto family, c'est Sama, j'espère que tu vas bien, personnellement je me porte plutôt bien. Aujourd'hui, focus sur le Shims Inu. Shims Inu, petite crypto monnaie type Memecoin qui ressemble un peu au Dogecoin et au Shiba Inu à la fois. Alors dans un premier temps, tu me connais, on va regarder ensemble le sentiment du marché. Dans un second temps, je vais envoyer le giveaway des 30 millions d'Optimus Cat aux grands gagnants. Et dans un troisième temps, bien sûr, on va focus sur ce fameux Shims Inu et on va voir quel est son potentiel de croissance. Et croyez-moi, il a un fort potentiel. Bien sûr, il y a un petit truc qui me chagrine, mais c'est que moi à titre personnel. Donc bon, c'est pas grand chose. Mais si tout cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement, car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors dans un premier temps, je vais faire tout de suite le gagnant des Optimus Cat qui était 4HH que j'avais contacté il y a 8 jours, qui ne m'avait pas répondu. Et j'ai vu qu'il avait remis un commentaire sur le giveaway, en tout cas sur ma vidéo Shiba Inu. D'ailleurs, il y a un giveaway sur cette vidéo, la petite fiche apparaît juste là-haut, tu peux cliquer dessus, liker, t'abonner, commenter pour participer au giveaway. Donc il a gagné, il avait gagné, j'ai dû l'épingler, lui dire hop hop hop, attention mec, t'as gagné, vraiment contacte-moi, c'est urgent. Donc encore une fois, pour les futurs gagnants, ce sera soit par mail, soit par Telegram. Donc bien sûr, je suis allé sur Telegram, là où il m'a contacté, je lui ai demandé tout simplement de modifier le commentaire sur lequel je l'ai interpellé en écrivant un chiffre au hasard. Bien sûr, ne crois pas que simplement parce que je te donne le chiffre, tu pourras m'avoir, petit malin que tu es. Et donc aujourd'hui, vous pouvez le voir, son wallet est juste là, j'ai bien la confirmation que c'est bien le gagnant. Donc son wallet est juste là et je vais passer sur cet écran-là pour pouvoir lui envoyer les Optimus 4. Donc dans un premier temps, je clique sur mes Optimus 4, je clique sur envoyer, je colle l'adresse et il était censé gagner 30 millions d'Optimus 4. Mais comme je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une taxe ou pas, enfin je sais qu'il y a une taxe, mais je ne sais pas s'il va payer la taxe simplement en recevant ses fameuses cryptos. Donc je lui envoie 33 millions d'Optimus 4 au lieu des 30 millions. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? 33 et 6 zéros après la virgule, super. On fait suivant, on paye les frais parce que tout ça, c'est à notre charge, ça me fait super plaisir et c'est envoyé. Donc bravo à toi 4HH pour les 30 millions d'Optimus 4 et rappelez-vous qu'il y a 500 000 Shiba Inu à gagner sur la vidéo. Encore une fois, la petite fiche est apparue juste avant, juste là-haut ou alors je te la mets aussi en fin de vidéo tranquillement si tu veux y participer. Donc d'ailleurs, je vais en profiter pour réépingler mon message et voilà. Donc maintenant, passons au sentiment du marché. Nous avons un scalp index Fear Ingrid à 24. Franchement, je ne vais pas vous dire, mais concrètement, ça commence à être l'horreur. D'ailleurs, ah oui, je t'interpelle tout de suite, follow me sur TikTok parce que sur TikTok, je vais faire des vidéos un petit peu différentes que sur YouTube. D'accord, c'est un contenu complètement différent, mais bien sûr, ça traite toujours de l'investissement personnel et financier. Donc le lien est dans la description, follow me sur TikTok. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Ensuite, comme je te disais, Fear Ingrid, scalp index à 24 et hier, nous l'avons vu à l'ouverture de Wall Street, même un peu l'ouverture de Wall Street. Eh bien, on était en train de retracer encore et toujours à croire qu'on retracera jusqu'à l'infini. Mais encore une fois, pour ceux qui étaient présents dans le live d'hier, je vous parlais du livre de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent qui nous dit tout simplement que lorsque tout le monde veut acheter des cryptos, c'est évident, je sais. Mais lorsque tout le monde veut acheter des actions ou des cryptos, c'est sûrement le moment de vendre. Mais à contrario, lorsque l'ambiance est maussade, lorsque l'ambiance est grise, qu'il y a de l'orage, qu'il y a des grosses vagues dans le game, eh bien, c'est sûrement aussi le moment d'acheter. Alors, bien sûr, j'en profite aussi pour te dire qu'il nous dit que dans le DCA, je te transmets l'information, t'en fais ce que tu veux, mais même dans le DCA, tu peux décider à un moment donné d'arrêter d'acheter pendant une période donnée, par exemple un mois, deux mois, une semaine, comme tu veux. Et au bout d'un moment, décider de reprendre lorsque tu estimes que le marché a terminé d'être complètement volatile, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Tu t'en doutes avec un BTC à peine à 41 400 dollars, Ethereum, 3 000 dollars, il tient à peine les 3 000 dollars, BNB à 460 dollars, ADA 1,4 dollars à moins 7% sur 24 heures, quasiment moins 8%. Solana 134 dollars, XRP 0,73, le Luna qui est à 78 dollars, d'accord, nous avons le Dogecoin à 0,16 avec moins 3% sur 24 heures, le Shiba Inu, le Shiba Inu à 0,4027 et qui nous fait moins 4% sur 24 heures, terrible ce qui se passe. On attend tous concrètement que le marché décide de calmer sa volatilité et malheureusement, lorsque j'ai regardé les indicateurs techniques, c'est pour ça que je t'invite vraiment à me follow sur TikTok. Lorsque tu regardes les indicateurs techniques, ça sent vraiment, mais alors vraiment pas bon pour la suite. On serait quasiment aussi haut en termes d'ATH que durant la période des années 2000, tu sais le boom technologique des années 2000, qui s'en est suivi un crash complètement terrifiant, tu le sais. Le Matic à moins 13% sur une semaine et moins 6% sur 24 heures, le Link à moins 7% sur 24 heures, moins 20% sur une semaine. Donc là, concrètement, il n'y a pas grand chose qui tient la route, même ICP à moins 10%. Bref, là, ça commence à mettre vraiment des grosses déculottées à quiconque serait dans le marché. Mais aujourd'hui, je te l'ai dit, on ne va pas spécialement se focus sur le marché, on va plutôt focus notre regard sur le Shiba Inu. Shiba Inu étant un memecoin, d'accord, je vais aller sur leur site web en même temps que je t'explique le principe. C'est un memecoin basé sur le Dogecoin et sur le Shiba Inu, d'accord ? Concrètement, c'est le logo du Doge et c'est bien sûr tiré du Shiba Inu. La seule chose, moi, qui me gêne, c'est vraiment son logo. Je le trouve immonde. Alors, bien sûr, c'est à titre personnel, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme on dirait. Mais c'est vraiment, enfin, personnellement, le logo, je le trouve dégueulasse. Il ne me donne absolument pas envie d'investir. Mais ça, c'est que le logo. En soi, on ne juge pas un livre à sa couverture, tu t'en doutes. Le Shiba Inu, c'est aussi actuellement, eh bien, pas mal de NFT qui seront mis en place dans leur metaverse. Et ça, c'est vraiment la grosse, grosse news 2022. C'est que dans la roadmap du Shiba Inu, nous avons le metaverse, le play to earn qui est vraiment au centre de l'attention du Shiba Inu et qui devrait être aussi au centre de l'attention des investisseurs. Parce que tu t'en doutes, Metaverse, NFT, Shiba Inu, avec une grosse commune, parce qu'on va voir ça aussi ensemble, il y a une forte communauté quand même derrière ce petit même coin. Et tout ça, c'est vraiment, enfin, tout ça, ça te donne de bonnes raisons d'investir sur l'avenir. Surtout qu'ils sont déjà listés sur quand même 2-3 plateformes, sur Hotbit, sur BKEX, d'accord ? Ils sont KYC certifiés, ils sont audités, Certic Audit, Tech Rate Audit, bref, ils ont fait tous les audits pour montrer pas de blanche, ou en tout cas pas de beige, vu que c'est le Shiba Inu. J'espère que tu as compris la blague. Bref, sold out des V1 et V2 des NFT, donc ça, c'est une très, très bonne chose pour ce qui est de l'écosystème NFT du Shiba Inu. Donc, le tokenomics, je ne vais pas forcément rentrer dedans, mais en gros, on doit avoir 6 quadrillions de tokens avec 4,86 quadrillions qui sont en circulation, avec une taxe à 10% à l'achat et 15% à la vente. Et bien sûr, j'ai quand même vérifié si c'était bien ça, parce que tu sais, des fois, tu vois des chiffres sur le site, mais tu vois le contraire sur unipot.is. Donc, Shiba Inu, ça va, la taxe, ce n'est pas excessif, mais il faut quand même faire une belle performance si tu veux être rentable. 10% à l'achat, 15% à la vente, ça commence à piquer. Bien sûr, ensuite, tu peux voir tous les contrats bloqués et la liquidité bloquée. Donc, ça, c'est super. On peut aussi voir que leur Q4 2021, donc le troisième trimestre, je ne sais pas pourquoi je fais deux, mais le troisième trimestre 2021 a été accompli en entier. Actuellement, ils sont bien sûr sur le premier trimestre 2022 avec un même tools Q1 qui a été release, d'accord ? L'objectif de faire grossir à la communauté, de se faire lister sur des exchanges plus gros. On peut le voir ici, d'augmenter leur marketing, leur campagne marketing, de travailler avec des gros influenceurs. Et c'est pourquoi je suis là. Non, je décode, je ne suis pas du tout un gros influenceur. Et bien sûr, le Play to Earn, leur jeu Play to Earn, NFT, Metaverse, etc., etc. Donc, ça, c'est super cool pour ce qui est du Shim Sinu. Ils ont déjà rempli leur Q4, enfin leur roadmap du troisième trimestre. Elles sont actuellement en train de faire leur roadmap du premier trimestre 2022. Ensuite, passons au Shim Sinu. Alors, les chiffres rapidement. Sur CoinGecko, je ne vais pas pouvoir voir le prix, d'accord ? On voit ici qu'on est à 0,0, machin, mais ce n'est pas représentatif. C'est pourquoi, je vais quand même sur CoinGecko, c'est pour les volumes. Sur 24 heures, nous avons quasiment 1,4 million de dollars de volume. Pour un même coin, franchement, c'est vraiment un exploit. Ça reste un exploit, je vous le dis. Sachant que le même coin Shim Sinu est connu, mais il n'est pas non plus si connu que ça de la communauté. Donc, on va voir ensemble le graphique, d'accord, du Shim Sinu. Je vais zoomer un petit peu pour que vous ayez un meilleur rendu, d'accord ? Donc, pour ce qui est des informations, nous avons actuellement un market cap de 50 millions de dollars du Shim Sinu. Si on voulait faire x100, on serait à 5 milliards de dollars de market cap. En soi, c'est carrément possible, c'est rentrer quand même dans le top 100 des meilleures crypto-monnaies, mais c'est possible durant un laps de temps. Je ne vais pas dire qu'ils vont le faire tout de suite, qu'ils vont le faire dans une semaine, dans un mois, d'accord ? Ça serait de mentir. Je ne saurais pas quand, en plus. Personne ne peut te le dire. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, 50 millions de dollars, eh bien, il y a fort, fort moyen de faire x100 là-dessus. Et je le pense en toute sincérité, parce qu'on a déjà vu des mêmes coins faire beaucoup mieux. En termes de holders, c'est quand même 56 000 holders, 56 639 holders. Donc, on va regarder quand même de notre côté. On voit qu'on a 57 600 holders, d'accord ? Et ça monte assez rapidement. Je vais actualiser la page depuis le début de la vidéo. Ça fait quoi ? Ça fait 10 minutes que j'enregistre quelque chose comme ça. Et là, on peut voir qu'on a pris une cinquantaine de holders en 10 minutes. Donc, à cette vitesse-là, on peut quand même espérer les 100 000 holders très, très, très facilement en fin d'année. Surtout s'ils continuent de remplir, eh bien, leur roadmap, qui a pour objectif de faire une grosse campagne publicitaire avec des influenceurs crypto. Ensuite, sur Twitter, c'est quand même 33 000 followers. Vous pouvez le voir, 33 000 followers. Et vous pouvez, encore une fois, eh bien, aller scroller par vous-même sur Twitter. Je ne vais pas forcément le faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que CryptoMessia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'un des millionnaires du Shiba Inu, d'accord ? Qui a 180 000 followers sur Twitter. Eh bien, il est l'un des représentants, des influenceurs, des gros influenceurs représentant le Shiba Inu. Donc ça, euh, pardon, pas Shiba Inu, mais Chim Sinu. Oh là là, je me perds avec tous ces noms. Donc ça, c'est quand même une grosse, grosse, bah voilà, c'est une belle avancée d'avoir un tel partenaire avec eux. Aussi, il y avait quelque chose qui m'a intéressé, c'était qu'il y avait quelqu'un qui achetait pour 100 000 dollars de Chim Sinu. Ils l'ont acheté pour 235 BNB, soit 110 000,457 dollars et 92 cents. Donc ça, si ce n'est pas de la whale, je ne sais pas ce que c'est. Aussi, je voulais revenir très rapidement sur le graphique du Shim Sinu. On peut le voir, il nous avait performé un petit peu, d'accord ? Et puis sa création, le 19 novembre, il avait bien performé. Ensuite, il a retracé, bien sûr, comme l'essentiel des cryptos. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a bien retracé. Je ne pourrais pas vous dire de combien parce que ça ne s'affiche pas, d'accord ? Mais actuellement, il a dû faire x3. Il a dû faire x3 en deux semaines, ce qui est vraiment raisonnable. Un bon petit x3, ça nous permet vraiment de passer outre la taxe des 15% et de se dire « Ok, super, j'ai fait une belle plus-value x3, super. Si j'ai mes 1 000 dollars, je ressors à peu près avec 3 000 dollars, moins 15%. Je ne vais pas faire le calcul parce que j'ai la flemme. Je te laisse le faire de ton côté. » Puis là, tu peux voir les transactions. Il y a pas mal, pas mal d'achats et parfois, il y a des ventes. Il y a même des très grosses ventes. Mais bon, c'est le jeu. La communauté sur Telegram, c'est 27 300 personnes actuellement, 3 000 en ligne. On peut aller voir ça tout de suite sur leur Telegram. Hop, 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 hop. On peut aller voir ça tout de suite sur leur Telegram. Ils sont très, très, très actifs. Là, j'ai 76 000 messages de retard. C'est vous dire, ça va vraiment, vraiment... C'est la grosse, grosse communauté bien strong. Donc, encore une fois, pour ce qui est de l'avenir du Shim Sinu, franchement, c'est du très, très, très lourd. D'accord ? On a aussi parfois des gros holders, enfin des gros holders, des... Je vais plutôt dire des petits dauphins, d'accord ? Qui viennent acheter des 3 000 dollars de Shim Sinu. C'est pas... Voilà, c'est pas rien, d'accord ? Et actuellement, sachez qu'il y a aussi... Sachez qu'actuellement, il y a 5 lots de 1 000 dollars à gagner en Shim Sinu. Vous pouvez y participer en allant sur leur Telegram et ça se termine dans une quinzaine d'heures. Donc, faites bien attention à y participer. C'est toujours très, 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 très intéressant. C'est gratos et puis voilà. En tout cas, moi, je pense que j'ai fait le tour pour Shim Sinu. Je suis vraiment bullish sur ce genre de crypto-monnaie, même si j'aime pas du tout le logo, d'accord ? Après, voilà, c'est chacun ses goûts. Encore une fois, me lynchez pas dans les commentaires parce que j'ai dit que le logo, je le trouvais moche, d'accord ? C'est vraiment ça, c'est chacun ses goûts, mais il n'y a rien qui m'attire dans le logo. N'oublie pas de participer au giveaway Shiba Inu en cliquant sur la vidéo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, d'excellents investissements. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada